Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos. Aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à un fabricant très connu dans l'univers du 15mm Seconde Guerre Mondiale. J'ai nommé Battlefront qui m'a envoyé un starter set qui s'appelle Eat the Beach. Alors le truc il est énorme et je vous propose de faire l'unboxing de ce starter set. On va déjà regarder un petit peu la boîte, donc une boîte plutôt grosse. C'est proposé à une quarantaine d'euros chez Philibert ou directement chez le fabricant ou dans d'autres points de vente. Et on voit déjà que la boîte est plutôt grosse et la boîte contient tout ce que vous avez ici à l'image. C'est à dire pas mal de choses. Si je regarde un petit peu des américains contre des allemands. Dans ce qu'on appelle la période Late de la Seconde Guerre Mondiale. Flame of War est divisée en trois périodes. Early, donc début de la Seconde Guerre Mondiale. Middle et Late. Et Late c'est la période on va dire la plus pratique à jouer. Puisque c'est celle qui comprend le plus de véhicules et le plus de possibilités au niveau des unités engagées. Donc, ce starter set vous propose, vous propose, décidément j'ai du mal à mettre à l'endroit. Donc, des américains contre des allemands. Avec quand même plutôt pas mal de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on se penche un petit peu sur la boîte et qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous revoici donc pour voir un petit peu en détail ce que nous propose ce starter set. Donc, de Flame of War Battlefront Hit The Beach. Donc, déjà avec une très belle illustration de combat opposant des unités américaines para contre du nazi. Ça augure déjà de bonnes choses. La boîte est assez importante. Et pour une quarantaine d'euros, déjà, ça représente déjà une belle boîte. Hop, on ouvre. Et voilà un petit peu ce qu'on nous propose à l'intérieur. Déjà, une notice qui vous explique un petit peu comment monter les figurines. Donc, il y a énormément de figurines. Les allemands et les américains. Des grappes. On va les sortir parce que là, vous n'allez pas y voir grand chose. Des grappes de soldats. Il y a pas mal de choses. On va regarder un petit peu ça en détail. Alors, un petit regret au niveau des grappes. C'est que les soldats américains et les soldats allemands sont mélangés. Et ça, je trouve ça bien dommage. Donc, par contre, le montage sera super facile. Les figurines me paraissent d'excellente qualité. Le plastique. Le plastique plutôt dur. Je viens de regarder un petit peu. Alors, très, très bien. On voit bien les... Hop. Je rapproche un petit peu. On détaille un petit peu. Donc là, vous avez de l'allemand. Avec très peu de montage. Je retourne pour qu'on regarde un petit peu les visages. Et là, de l'américain. J'aurais apprécié qu'il y ait deux grappes différentes. Une pour les allemands et une pour les américains. Parce que là, on va devoir un petit peu aller faire des recherches pour trouver qui fait quoi. Et c'est un petit peu dommage. Mais par contre, il y a une belle diversité. Donc, deux grappes. Alors, est-ce que les deux grappes sont les mêmes ? Donc, la deuxième. Voilà. Mais bon. Il y a largement de quoi faire. Donc, il y a de l'armement lourd. Il y a du... Il y a des personnages également de l'équipage. De l'équipage de blindés. Belle finesse. Beaux détails. Donc là, on reconnaît pas mal de choses. Donc, avec des lettres. Des lettres, à mon avis, qui... Je vais reprendre un peu ça. Ouais. Voilà le détail. De ce qu'on vous propose. Alors, les lettres... Ouais. J'aurais préféré tout de même... Deux choses différentes. Un pour les Allemands, un pour les Américains. Ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout pour des personnes qui veulent acheter à deux le kit. Le starter kit. Voilà. S'il y en a un qui veut prendre les Allemands, l'autre qui veut prendre les Américains. Voilà. Pour partager, ce serait beaucoup plus simple. Enfin, ça, ce n'est que mon humble avis. Et ce n'est qu'un détail. D'autres grappes attirent mon regard un petit peu. Alors, c'est présenté comme ça. J'ai juste ouvert pour voir si le paquet était en bon état. Alors, malheureusement, il a s'ouvert un petit peu dans le trajet. C'est ce que je regrette un petit peu. Et ici, on va retrouver des personnages, des tankistes. Il y a beaucoup de véhicules. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Deux canons allemands. Donc, présentés sur grappe, toujours. Beau détail. On voit ici que c'est du Battlefront de 2012. Est-ce qu'on voit sur cela quelque chose de marqué ? Non. Et disons que, au niveau richesse des véhicules et des figurines, il n'y a pas quand même pas mal de choses. Donc, ici, du Panzer IV. Donc, à monter. Alors, avec un petit peu de casse de temps en temps. Parce que ça a été vraiment mis de... La boîte regorge de figurines. Donc, ça, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup au niveau du prix. Et par contre, au niveau de l'enreposage, du coup, on a un petit peu de la casse comme j'ai ici. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bon, il n'y a rien d'irrémédiable. On arrivera toujours à réparer avec un petit point de colle. Mais c'est un petit peu dommage. Ici, on est toujours sur du Panzer IV. Donc, on a trois grappes de Panzer IV. Avec des petits éléments qui ont dû se détacher. Parce que je vois que ça ne tient pas très très bien. Ici, on a... Alors, vous voyez, quelque chose de plus récent. De 2019. Une grappe de 2019. Sur du Sherman 76 mm. Donc, la tourelle se différencie. Donc, une. Une petite comme ça. La même. Et du Sherman 75. Alors, j'en ai un. Beaucoup de détails sur les grappes. Beaucoup d'options possibles. Avec ici, on peut mettre une bâche mitrailleuse ou pas. On peut laisser ouvert ou fermé. Position fermée. Position ouverte. Pour mettre ou pas. Donc, pas mal de possibilités. Donc, deux. Beau détail au niveau des chenilles. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Donc, ça nous en fait huit. Ça en fait vraiment pas mal. Pas mal. Alors, ici, on retrouve des petits détails. Vous voyez, c'est des véhicules allemands. Des choses qui se sont détachées. Huit. Ah. Et puis, un troisième. 76. Donc, beaucoup de chars américains. Beaucoup, beaucoup de chars américains. Moins de chars allemands. Alors, parce qu'ils considèrent très certainement que les chars allemands sont plus puissants. Et au niveau des forces, pour que ça soit plus équitable. Petit reproche au niveau des chars américains. Voilà. Alors, j'aurais apprécié. Peut-être comme d'autres joueurs. D'avoir au moins un char différent que d'un Sherman. Un petit chasseur de chars. Un petit M10. Un petit M18. Un chasseur de chars. Ça amène un petit peu de diversité peut-être sur le plateau de jeu. Mais après, bon. Là, ça nous fait beaucoup, beaucoup de Sherman. Et c'est simplement qu'au niveau du contenu, au niveau de la table de jeu, ça sera pas mal. Mais un petit peu de diversité, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Ça fait beaucoup de véhicules. Et voilà. Un petit chasseur de chars, ça aurait été pas mal. D'autant que les allemands n'ont que trois Panzers. Et deux canons. Donc, eux, ils ont un petit peu... Ils ont vraiment deux choses différentes. Donc, sachant que le Panzer, il n'a qu'une seule configuration possible. Le Sherman, donc en 75, en 76, vous aurez bien compris. Dans leur version arrondie, il existe également chez Battlefront des versions plus carrées. que j'avais déjà présentées, d'ailleurs, dans le jeu de tanks. Parce que ce sont des grappes également Battlefront. Donc, ce sont les mêmes véhicules. À peu de choses près. Et ici, quelque chose d'autre. Alors, pour les allemands, c'est un lanceur de V12, je crois. Premier missile allemand. Qui peut servir d'objectif. Qui ne pourra pas servir, je pense, durant la bataille. Mais qui est plutôt sympa pour faire un bel élément de décor. Voilà. Donc, une belle diversité au niveau des allemands. Un petit peu moins riche au niveau des américains. Alors, il faut dire également que le Sherman, c'était le véhicule principal des alliés lors du débarquement. Donc, il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est simplement qu'on en veut toujours un petit peu plus. Du socle. Beaucoup de socles. Alors, ça, ce sont les socles... Ce sont les socles Battlefront. Avec des petits capuchons pour boucher les socles qu'à les échéants. Et ici, il n'y aura plus qu'à positionner les figurines pour justement être aux normes au niveau du jeu. Vous avez également des dés. Alors, les dés, généralement, les grilles pour les allemands. Les verts pour les américains. Donc, c'est exactement les mêmes que pour le jeu Tanks. Exactement les mêmes. Très, très bien. Ça nous permet de jouer. Ça, c'est une excellente chose. Et ici, des choses très intéressantes. On a des cartes d'unités. Chaque unité a ses propres cartes. Donc, de très belles cartes d'unités. Les américains. Les paras. Un petit camion qui passe à ce moment-là. Et de l'allemand. Avec de très belles illustrations. Donc, ça, c'est plutôt sympa. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur ce jeu et sur ces règles très prochainement. Un livre de règles. Alors, malheureusement abîmé durant le transport. Ça, c'est... J'ai toujours du mal, moi, avec les livres abîmés. Parce qu'un livre, c'est un bel objet. Et, par contre, le livre de règles, il est très, très bien fait. En anglais. Et voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Le livre complet de règles qui vous permettra de jouer directement à ça. Avec, bien entendu, les caractéristiques spéciales à chaque nation. Ici, ils ont tout prévu. Vous avez également un petit récapitulatif des règles principales. Dans ce petit fascicule. Qui vous explique un petit peu comment fonctionne le jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est plutôt bien. Au niveau du contenu de la boîte, c'est vraiment un véritable starter kit. Qui vous permettra de jouer directement avec des forces d'armée qui sont suffisantes. Pour commencer et appréhender le jeu Flammerfoy. Qui, je le rappelle, est un des jeux phares de la seconde guerre mondiale. Dans le format 15 mm. On connaît, et j'aurai l'occasion de revenir dessus, Bolt Action en 28 mm. Qui est plus un jeu d'escarmouche. Flammerfoy se différencie un petit peu. Déjà, ce n'est pas à la même échelle. C'est du 15 mm. Et c'est un jeu à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas... On est à une échelle beaucoup plus importante. Au niveau de l'armée, il y aura plus de véhicules. Il y aura plus de fantassins. Et ça permet des batailles vraiment à grande échelle. De mener des campagnes, des choses comme ça. Vraiment sur du long terme. Je vais remballer tout ça. Donc, mon avis sur cette boîte de jeu. Donc déjà, c'est une boîte de jeu au niveau du prix. Qui vaut largement l'affaire. Je vous la conseille beaucoup. Puisque vous avez beaucoup d'éléments. Beaucoup de véhicules. Donc là, vous voyez, je suis en train de ranger. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, ils ont été mis un petit peu en vrac. C'est ce que je regrette un petit peu. Mais bon, c'est justement parce qu'il y en a beaucoup. Et justement, c'est ce qu'on veut. Avoir de la masse. Et comme c'est un jeu où on joue avec de la masse. C'est important de commencer avec beaucoup de figurines. Moi, j'ai beaucoup apprécié les petits détails. Comme celui-là. Petit détail des tankistes. Voilà. Qui sont plutôt jolis. Ça, c'est les petits détails qui tuent. On regrettera tout de même l'absence de décalcomanie. Hop là. De décalcomanie au niveau de la boîte. On nous propose de jolis véhicules à l'arrière de la boîte. En photo, tout ça. Mais ils ont des décalcomanie. Ici, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire l'effort d'une planche ou d'une décalcomanie. Afin que l'on puisse bien décorer nos véhicules. La communauté Flame of War est très importante en France. Même si le jeu est a priori assez complexe. Donc, il faut vraiment s'y pencher. Il faut vraiment avoir envie d'y jouer. Parce que c'est un univers bien à part. Où on va monter des armées. Il nous faut de la masse. Mais par contre, vous trouverez très facilement des joueurs. Puisque c'est un jeu qui est très très répandu sur la seconde guerre mondiale. L'avantage, c'est que... Hors Battlefront, vous trouverez une multitude de marques qui proposent du fantassin 15 mm. Et également du char 15 mm. Et disons que c'est quelque chose de très très sympa à monter. Avec ou pas cette marque. Vous voyez ici un petit défaut. On en trouvera toujours sur du plastique. Mais de très très beaux détails. Donc la marque Battlefront fait de... Est vraiment la référence à ce niveau là. Avec des poses, on va dire, héroïques. C'est à dire des visages et des membres bien marqués. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est un régal à peindre. Voilà. J'ai fini ma petite présentation de ce Starter Kit. Qui est vraiment, à mon sens, très bon. Très très bon. Je vous le conseille largement. Si vous voulez vous lancer dans ce type de jeu. Et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires également. Si vous, vous êtes déjà joueur de Flame of War. Et que vous voulez partager votre expérience. Et revenir sur certains détails de cette boîte de jeu. Vous pouvez me le dire. A titre d'information, il faut savoir qu'un seul de ces chars vaut à peu près 5 euros. Vous faites le calcul. La boîte est largement rentable. Rien que pour les figurines. Je vous dis à très très bientôt. Et à ciao.